Tirer l'économie du Bénin et celle de l'Umoa vers le haut par le commerce, le gouvernement, l'OMSC et les partenaires techniques réfléchissent à rendre possible l'alliage commerce-développement. Après un an de mise en œuvre de la politique commerciale, l'Organisation mondiale du commerce évalue le chemin parcouru par le Bénin. Cet exercice de bilan assorti de recommandations et propositions servira au Bénin et à l'Umoa d'améliorer le climat des affaires. Des discussions sur les récents développements en matière de politique commerciale au Bénin permettront d'apprécier les efforts déjà accomplis pour répondre à certaines des préoccupations. Au cours des travaux de cet atelier, d'importants sujets seront débattus et porteront notamment sur le développement récent en matière de politique commerciale au Bénin, des instruments de politique commerciale, des politiques sectorielles et l'environnement des affaires. Depuis la mise en route du régime commercial sous les recommandations de l'OMC, il y a de cela un an, le Bénin a enregistré des résultats encourageants grâce aux programmes d'action du gouvernement. L'OMC et les partenaires techniques ont salué les efforts du gouvernement Patrice Talon tout en énumérant quelques recommandations issues de l'atelier. Le président actuel est effectivement pour permettre au Bénin de corriger les lacunes au niveau de sa politique commerciale afin de faire jouer à sa politique commerciale le rôle qui a le sien dans la stratégie nationale de développement. Quand vous prenez même notre PAG qui est là aujourd'hui, il y a la partie commerce qui a été définie dans des axes stratégiques et qui permettent de savoir d'ici cinq ans ce que nous devons faire en matière de commerce. En remettant le commerce au cœur de l'économie, l'OMC veut renforcer davantage la coopération sud-sud.